La question fiscale qui s'invite dans le débat public, notamment sur ce sujet des droits de succession et de l'héritage. Hier, c'est carrément Jean-Luc Mélenchon qui a annoncé ou rappelé qu'au-delà de 12 millions d'euros, il prenait tout s'il était élu président. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Vous n'aurez plus rien. Oui, avec tout l'argent que j'ai, c'est triste. Directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. C'est intéressant parce que le conseil d'analyse économique a sorti une note, c'était il y a quelques jours là. Quelques semaines. Quelques semaines, pardon. Le temps passe vite avec vous. Il disait récemment que l'héritage, c'est intéressant parce qu'on prend en train dans les mesures et tout, mais que l'héritage pèse de plus en plus lourd dans la position sociale des Français. Avant, pour le coup, c'était le travail qui était le moteur de notre ascension sociale, de plus en plus c'est l'héritage. Est-ce qu'on reçoit ? Oui, alors il y avait eu aussi un travail de France Stratégie il y a quelques années qui montrait des choses à peu près équivalentes sur le poids de la transmission en fait dans les parcours sociaux. Et comme vous l'avez souligné, ce poids-là est de plus en plus important. On voit ce qu'on appelle, par exemple, dans le patrimoine qui est constitué aujourd'hui, il y en a 60% qui vient de l'héritage en fait dans le patrimoine des ménages. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, sachant que dans les années 70, c'était 35%. Donc on a vraiment une augmentation. Donc pas une chance dans la vie de pouvoir s'acheter un appartement, d'avoir un apport personnel, il faut avoir réalité. En tout cas, c'est le constat. Après, on le voit sur les évolutions patrimoniales globales. On a à la fois, il y a deux phénomènes, c'est-à-dire qu'on a d'abord une épargne qui est assez conséquente en France. Donc ce flux d'épargne donne du patrimoine. Et en plus, il y a les effets de valorisation. On l'a vu, le patrimoine immobilier, le patrimoine financier. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, le patrimoine global des ménages net des dettes en France, c'est 13 000 milliards. En 1995, c'était, je crois, autour de 3 500 milliards. Donc on a vraiment une augmentation très forte de ces actifs, notamment l'immobilier. L'actif immobilier a été multiplié par 4 depuis 1995. Donc ça a des effets très forts sur les patrimoines, mais aussi sur les successions. Et ce qu'on appelle le flux accessoral, c'est-à-dire ce qui va être transmis chaque année, aujourd'hui, ça représente un peu plus de 300 milliards par an. C'est à peu près 15% du PIB. Il faut savoir que ça a été doublé en une vingtaine d'années. Tout ça pour dire quoi, alors ? Tout ça pour dire qu'en fait, vous avez deux choses. C'est-à-dire qu'il y a la valorisation des actifs. Il y a plus de patrimoine. Vous avez parlé d'ailleurs du rôle des banques centrales et justement le fait que peut-être elles vont ressortir de leur politique extrêmement accommodante. Ça a des effets sur les actifs financiers, les actifs immobiliers. Et forcément, ça joue sur les patrimoines. Donc il y a un effet de valorisation des patrimoines. Et puis après, il y a un effet de concentration. C'est-à-dire que les patrimoines sont en plus de plus en plus concentrés. Donc vous avez douze effets. Effet de valorisation et effet de concentration. Donc ça joue sur l'économie, ça joue sur les inégalités, ça joue aussi sur l'entrepreneuriat. Enfin, ça peut avoir pas mal d'effets. Donc il y a un sujet. D'ailleurs, Bruno Le Maire le reconnaît en disant, il y a quelques jours de cela, que les droits de succession sont élevés en France. Mais il dit en même temps que ce n'est pas le sujet prioritaire de cette campagne présidentielle et qu'il y a d'autres problèmes structurels à régler d'abord. Enfin, on ne va pas se mentir. C'est un impôt qui est absolument pas populaire. C'est-à-dire que beaucoup de ménages considèrent que c'est une espèce de double taxation. En plus, ça touche à quelque chose d'assez sensible qui est dans la transmission du coût de l'héritage, y compris sur des biens, par exemple, sur des appartements ou des maisons qui ont appartenu aux parents, aux grands-parents. Un impôt sur la mort. Voilà. Et donc, il est... Effectivement, je ne pense pas que vous gagnez une élection présidentielle en proposant une hausse forte de la fiscalité sur les donations de succession. Et pourtant, il y a une vraie question. Et même Emmanuel Macron, en tant que candidat en 2017, avait des propositions là-dessus en disant qu'il valait... Sans rien faire, au final. Et non. En fait, alors, d'abord, c'était un certain sens. Il dit qu'il faut réformer la fiscalité du capital. C'est ce qu'il disait en 2017, avec cette idée, c'est qu'il faut qu'elle soit moins lourde du vivant. D'où l'idée de réduire l'ISF, voire de le supprimer, et plus taxer à la mort, c'est-à-dire la donation. On ne peut pas faire des sociétés d'héritiers, des générations d'héritiers, ce qui pose quand même des problèmes. Mais après, il a été cohérent, alors ? Oui. Alors, il a fait, effectivement, la réduction de l'ISF, mais il n'a pas du tout remodelé la fiscalité sur les donations de succession. Et donc, c'est vrai que ça pose cette question-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'exemptions possibles sur ces donations de succession. Et donc, on a quelque chose d'assez particulier. Quand il nous dit, Bruno Le Maire, que les droits de succession sont élevés en France, c'est vrai que quand on regarde ce que ça pèse dans le PIB, 0,63% du PIB, on est précis, contre 0,12% dans la moyenne de l'OCDE, il n'a raison pas sur les taux facials, mais sur ce que ça rapporte sur le PIB. Oui, le rendement fiscal, oui, c'est de l'ordre de 15 milliards par an. C'est un peu plus que ce qu'on voit ailleurs. Donc, ça pose toujours cette question de la concurrence fiscale qui est assez forte. C'est vrai qu'on le voit dans les questions d'inégalité de transmission. C'est un vrai problème parce qu'on a un décalage entre les évolutions des revenus, en tout cas de la valorisation du capital et des revenus du travail. Mais en même temps, quand on voit nos voisins, ils taxent encore moins que nous. Et on a une différence, effectivement, là-dessus. Enfin, ils taxent moins, ça n'est pas en qui ? Parce qu'en regardant les taux d'imposition, je les rappelle, 20% entre 15 000 et 550 000 euros de patrimoine transmis, 30% au-delà de 550 000, 40% au-delà de 900 000 et 45% au-delà de 1,8 million d'euros transmis. Mais quand on voit que le patrimoine médian transmis aujourd'hui, c'est 117 000 euros, ça veut dire que globalement, le taux de taxation, c'est 20% aujourd'hui. Le taux de taxation, le gros des taxations. La note du CAE est assez intéressante là-dessus. Je vois que vous l'avez certainement lue. Et elle montre quelque chose qui est quand même plutôt intéressant. C'est qu'effectivement, pour les 0,1%, le top, 0,1% des plus grosses fixations, c'est à peu près 13 millions de transmissions. Sachant que sur le médian, on est plutôt même plus bas. Sur le médian, il y a 50%, c'est moins de 70 000. C'est-à-dire qu'on a un ratio qui est beaucoup plus important que les égalités sur le revenu du travail. Par exemple, dans les 0,1% des gens qui gagnent le plus en travaillant, c'est 10 fois plus que le médian. Là, on est à 125 fois. Donc, il y a une grosse différence. Mais sur le taux de taxation, pour en revenir à ça, c'est que le taux de taxation, comme vous dites, il devrait être à 45% en faciale. Pour les très grosses successions à 13 millions. Voilà, à 13 millions. Et en réalité, c'est 10%. C'est là qu'il y a un problème. Et donc, c'est de dire, le problème, ce n'est pas forcément… Il y a un double problème. Les Français qui surestiment le fait qu'ils vont être taxés au moment d'un patrimoine qu'ils vont recevoir. En l'occurrence, la très grande majorité des Français, c'est 20%, voire moins. Oui, oui, tout à fait. Voire moins. Et le problème, c'est qu'effectivement, tout en haut de l'échelle, ceux qui reçoivent 13 millions, en réel, en taux d'imposition, ils sont à 10%. Ils sont à 10%. Et là, on se dit que c'est quand même problématique. Alors, c'est problématique parce qu'effectivement, il n'y a pas la progressivité dont on parle. Tout le monde dit, regardez, on taxe énormément les transmissions, etc. Et en fait, avec les différents dispositifs, notamment, vous avez le pacte du trait, vous avez l'assurance-vie, vous avez la possibilité de transmettre un démembrement. De donner tous les 15 ans. De donner tous les 15 ans. De donner tous les 15 ans. Il y a la franchise. Il y a le fait qu'en fait, vous ne taxez jamais la plus-value, en fait, en réalité, sur l'immobilier, si vous transmettez. Parce qu'en fait, vous transmettez, et donc il y a les plus-values latentes qui ne sont jamais taxées. Vous arrivez à un taux, en fait, qui n'est pas si élevé, en réalité. 10% sur des successions de l'ordre de 13 millions d'euros. Donc, on n'a pas forcément le dispositif qu'on croit. En tout cas, il n'est pas forcément appliqué. Ça manque, ça crée un problème de visibilité ou de lisibilité. Et puis, autre chose, ça veut dire que si vous organisez bien, tout au long de la vie, en fait, vous pouvez transmettre beaucoup. Ce qui est un peu, on va dire, injuste par rapport à des personnes qui pourraient mourir du jour au lendemain, voilà, et qui vont être taxées pleinement. Ça veut dire aussi qu'il faudrait peut-être regarder ce qui a été légué tout au long de la vie. Et avoir une fiscalité en fonction de ça, et peut-être revenir sur certaines niches fiscales qui posent le problème de la différence entre le taux facial et le taux effectif. D'autant que plus de 80% des héritages en ligne directe sont exonérés d'impôts aujourd'hui. Oui. Non, il faut quand même le rappeler. Oui, oui, non. Donc, c'est bizarre de se dire que 87% des Français veulent, en quête Crédoc de 2017, que l'impôt sur l'héritage baisse, impôt impopulaire, peut-être mal compris, alors qu'à la base, plus de 80% ne le payent pas, ne payent pas ses droits de succession. Oui, donc il est tout à fait surestimé dans la réalité. C'est-à-dire qu'il est... Le dispositif est complexe, comme on peut le voir. Il y a des taux marginaux, il y a des exemptions, exonérations de 100 000 euros tous les 15 ans. Vous avez des possibilités aussi d'échapper à cette taxation par d'autres moyens, par l'assurance-vie, par exemple. Et donc, pour les Français, ce n'est pas simple à lire, cet impôt-là. Mais il pose vraiment des questions macroéconomiques, c'est-à-dire sur l'évolution des patrimoines, au regard, par exemple, des questions de pouvoir d'achat, de redistribution. Il faut savoir quand même que ceux qui reçoivent le plus, en général, sont ceux qui ont déjà les niveaux de vie les plus élevés. Donc, en fait, ça ne passe pas par une inégalité des revenus, mais vraiment par des inégalités patrimoniales et qui peuvent avoir des effets aussi sur l'ensemble du fonctionnement de l'économie. On va parler des propositions des uns et des autres, candidats à la présidentielle. Mais il faut rappeler que les transmissions indirectes, pour le coup, hors parents-enfants, quand ce n'est pas entré-poux, genre frère-sœur, tonton, tata, neveu ou nièce, là, pour le coup, ça reste très, très taxé. Très taxé. 45%, 55%, même jusqu'à 60%. Oui, et d'ailleurs, ça représente à peu près 50% des recettes fiscales. C'est intéressant. Alors que c'est 10% seulement des transmissions. Donc, effectivement, quand vous n'êtes pas en ligne directe, vous êtes extrêmement taxé. Valérie Pécresse promet pour le coup un choc de transmission de patrimoine. Éric Zemmour et Marie Le Pen aussi s'engagent sur des allégements massifs. C'est vrai qu'en dehors, quand on regarde les différents candidats, en dehors de Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo, il y a un relatif consensus des candidats pour alléger un petit peu ces droits de succession. Même quand on a écouté l'interview du président Macron aux Parisiens, on est senti que c'était à la baisse. Oui, alors, vous gagnez plus facilement une élection en proposant des baisses d'impôts qu'en proposant des augmentations. Mais se pose derrière la question du bon système fiscal, de la taxation du patrimoine. On le voit, comme vous avez dit précédemment, il y a quand même aussi des effets importants aujourd'hui des politiques monétaires sur la valorisation des actifs. On a une économie qui est connue une chute quand même extrêmement brutale. On a des déficits qui sont très élevés. Et une explosion de la valeur des patrimoines et donc de la concentration de ces patrimoines. Donc ça pose quand même la question de son impact sur l'économie, de la question de transmission. Et aussi, quelque chose qu'on dit peu, c'est qu'on hérite de plus en plus tard. Donc finalement, l'héritage circule assez peu dans l'économie. Parce que l'âge moyen aujourd'hui, c'est 50 ans de l'héritage. Et il y a les travaux de France Stratégie qui montraient qu'en 2035, ça devrait être 55 ans. Et même d'ici à 30 à 40 ans, on hériterait en moyenne à 60 ans. Donc ça pose aussi la question… Hériter au moment de la retraite, c'est vrai que c'est… C'est un peu bizarre. Enfin, je veux dire, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que l'idée… On a constitué a priori déjà son patrimoine. Voilà. On a moins de besoin. Si on veut créer des dotations intéressantes pour que les jeunes montent leurs entreprises, se lancent dans la vie, enfin voilà. Et un logement. Un logement, voilà. Il y a plein de leviers. On imagine bien que c'est plus intéressant, même au-delà de la seule taxation, c'est de créer plus de circulation du patrimoine. Aujourd'hui, donc, sur les mesures, Valérie Pécresse propose un régime de donation de 100 000 euros. Les abattements défiscalisés de 100 000 euros. Aujourd'hui, c'est tous les 15 ans. Elle propose tous les 6 ans Marine Le Pen tous les 10 ans. Oui. Alors, je crois que Nicolas Sarkozy avait à peu près la même proposition. Enfin, avait mis en place d'ailleurs. Ce n'est pas la même proposition. En 2007, quand il a été élu, il y a eu effectivement une réduction à 6 ans. À 6 ans. On met les compteurs à zéro au bout de 6 ans. Et François Hollande qui était... François Hollande avait fait deux grandes réformes. En tout cas, c'était aligner la fiscalité du capital sur celle du travail et remonter la fiscalité de donation succession. D'ailleurs, il n'a pas été réélu. Ouais. Faut-il faire un lien ? Jean-Luc Mélenchon finit là-dessus. Il plafonne donc l'héritage à 12 millions d'euros. Pourquoi est-ce qu'il met le curseur à 12 millions ? Pourquoi pas de 10, 15 ? Il faut lui demander à Jean-Luc Mélenchon. Peut-être qu'il... Non, alors, est-ce que ça a un lien avec France ? Ça concerne 0,01% de la population. Alors, ce que montrait le CAE, c'était que le top 0,01%, donc le 1 000e, une succession sur 1 000, était supérieure à 13 millions. Je crois autour de 13 millions. Donc, c'est pour ça. Donc, peut-être qu'on peut penser que ça concerne les 1 000e de la population la plus riche. Bon, voilà. Je reviens là-dessus. 87% des Français qui veulent que cet impôt soit baissé alors que plus de 80% ne le payent pas. C'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant et c'est quelque chose d'assez récurrent. Ce discours-là, on l'entend assez souvent. Et effectivement, cette réconciliation entre la fiscalité du capital et le fait que ça ne touche pas forcément à la même personne est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant sociologiquement. Bon, merci beaucoup, donc. Merci, Mathieu Plannes. Et bonne année, j'ai oublié, bonne année. Oui, très bonne année. On ne s'est pas vus. Merci d'avoir été avec nous. Une année pleine d'espoir. Hein ? Une année pleine d'espoir. Oui, il y a des difficultés. Il y en a besoin. Directeur adjoint du département, analyse et prévision de l'OFCE. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada